Dans cette séquence, nous allons tracer la courbe de la fonction cosinus à partir de son tableau de valeurs et des informations que nous avions trouvées. Donc faites une pause sous la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc maintenant qu'on a notre tableau déjà, on va placer toutes ces valeurs-là dans le graphique, sachant que x est l'axe des abscisses et que le cosinus se reporte sur l'axe des ordonnées. Premier point, j'ai le point de coordonnée 0,1, donc 0,1 je suis ici. Deuxième point, on est à pi sur 6, racine de 3 sur 2. Ensuite, troisième point, pi sur 4, racine de 2 sur 2. Ensuite, pi sur 3, 1 demi. Pi sur 2, nous sommes à 0. 2pi sur 3, nous sommes à moins 1 demi. 3pi sur 4, moins racine de 2 sur 2. 5pi sur 6, moins racine de 3 sur 2. Et le dernier qui est à pi, l'image vaut moins 1. Donc on commence à voir un bout de courbe qu'on va essayer de tracer. Donc ici à main levée, je fais de mon mieux avec la tablette. Donc on imagine, elle serait plus jolie avec un logiciel. Je vous la montrerai à la fin, mais en tout cas c'est pour essayer de comprendre déjà la lue. Ça c'est une première chose. Sauf que, on avait vu une information, c'est que déjà, elle était paire. Et que si elle est paire, ce motif ici doit obtenir son symétrique, puisque du coup, toute fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc j'ai reporté les points de l'autre côté pour obtenir le symétrique. Donc on commence à avoir un début d'oscillation pour cosinus, mais ce n'est pas suffisant. Puisqu'on avait vu qu'elle était périodique de période de pi. Donc on devait avoir un motif de longueur de pi. Donc c'est bien le cas. Ici, entre moins pi et pi, j'ai bien toutes les valeurs possibles. Et comme en fait ça se reproduit, on va les enchaîner. C'est-à-dire que cette courbe-là, elle va se translater à droite et à gauche de la même manière. Donc je peux continuer à placer mes points. C'est-à-dire que le point qui est à gauche ici va recommencer ici à droite. Et puis je vais les enchaîner. Donc voici ici un début de courbe d'allure. Ça c'est à m'enlever. Je vais vous montrer une plus jolie courbe de la vraie représentation de cosinus. Et donc voici, avec un logiciel, le tracé de la fonction cosinus. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la fonction cosinus, elle est paire. Donc elle sera toujours symétrique par rapport à l'accès des ordonnées. Et puis comme elle est périodique, en fait c'est un motif qui va se reproduire. Donc cette courbe, elle est très importante.